Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vais vous parler de la question de l'arrière gauche à Lyon. Là je vous ai mis en photo en bas de l'écran, Thierry Malassia c'est la piste la plus chaude on va dire. Mais on est aussi sur Jislin Conant qui est libre à la fin de son contrat en juin je crois à Reims. Mais je vais vous en parler dans quelques instants. Avant ça les gars n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, ça fait toujours très très plaisir. Et vraiment n'hésitez pas à vous abonner. Donc c'est parti les gars pour cette vidéo. Donc je vais commencer avec Thierry Malassia, je ne connais pas trop trop bien le championnat des Pays-Bas, je ne regarde pas tout le temps non plus. Mais en tout cas le match Feyenoord de Marseille je l'ai vraiment bien bien analysé. Il y a deux joueurs pour moi qui sont vraiment sortis du lot, voire trois. Il y a Malassia, il y a Gertruida et il y a Sinistera. Donc c'est trois qui finissent par A mais vraiment les trois m'ont vraiment impressionné. Donc je ne dis pas non plus à Lyon de recruter les trois. Mais si on pouvait recruter et Malassia et Sinistera, franchement ça me ferait très très plaisir. Vraiment j'ai vraiment un coup de cœur pour Sinistera. Je sais qu'il y a Lille et Nice qui sont dessus. C'est vraiment comme a dit Olaz il y a quelques temps en conférence de presse qu'ils allaient vraiment lâcher l'argent un peu au niveau du Mercato. S'ils pouvaient recruter le duo Feyenoord, Malassia et Sinistera, ça pourrait être cool. Mais revenons vraiment au sujet principal, l'arrière gauche. Malassia je le trouve vraiment très très bon offensivement et défensivement. C'est-à-dire que Feyenoord, pour ceux qui n'ont pas vu le match les gars, j'essaie de vous remettre dans le contexte. C'est une équipe vraiment qui est portée vers l'offensive. Donc c'est pour ça qu'ils ont gêné vraiment, c'est peut-être l'équipe cette année qui a gêné le plus Marseille, toute compétition confondue. Bon même Paris n'a pas réussi à faire ça parce qu'en fait ils avaient un bloc tellement haut et ils avaient un pressing vraiment d'enfer pendant 70 minutes parce qu'après ils ont joué bloc bas. Ça a vraiment perturbé vraiment énormément les défenseurs marseillais qui d'habitude en Ligue 1 ne se font pas autant presser, c'est-à-dire qu'ils ne font pas beaucoup d'erreurs. Mais là ils ont tellement fait erreur que vous avez vu le but au bout de 9 secondes, 9-10 secondes de Kaletacar en deuxième période. Il y a aussi vraiment beaucoup de boulettes, même une deuxième je crois de Kaletacar. Sauf que je crois que c'est Linsen qui tire au lieu de faire une passe en retrait à Desserts qui aurait pu marquer, mais il tire croisé et elle passe à côté. Mais il y a vraiment eu tellement d'erreurs et justement, en fait les ailiers ils montent tellement vers l'attaque que Malassia vraiment, il joue vraiment un rôle de, même dans une défense à quatre, de pistons. Comme Gertruida du côté droit. Donc ça veut dire que vraiment, pour moi c'est un peu un profil à la Ferland-Mendy qu'on avait trouvé il y a 2-3 ans du côté du Havre, même 3 ans je crois. C'est en 2018, non du coup il y a 3-4 ans plus tôt. Et vraiment pour moi c'est quasiment le même profil. Je trouve aussi qu'il est vraiment aussi pas mauvais du pied droit. Moins fort que Farlan-Mendy parce que Farlan-Mendy il a en bidextre. Mais Malassia pour moi c'est aussi très très bon du pied droit. J'ai aussi remarqué qu'il est vraiment très très agressif. Il prend un jaune vers le, c'est dans le début du match je crois, ou vers la 30ème je sais plus quelque chose comme ça. Mais vraiment c'est pas un mec qui est vraiment agressif dans le sens méchamment, mais vraiment agressif dans le bon sens du terme. Parce que honnêtement si la balle elle est un peu mieux placée, je pense qu'il fait même pas faute et il récupère le ballon qui aurait pu encore occasionner une grosse occasion pour le Feyenoord. Donc vraiment il va vraiment taper dans l'oeil. Même pour les replis défensifs j'ai l'impression qu'il a une pointe de vitesse. C'est vraiment assez affolant j'ai l'impression. Mais en tout cas si vraiment on arrive à le recruter et que Oukawa on garde Enrique ou peut-être qu'on recrute un deuxième défenseur gauche, je ne sais pas encore ce qu'il va se passer. Je ne connais pas non plus tout ce qui se passe en interne et tout ce qui réfléchit en interne aussi du côté d'un trainer et de Bruno Chirou. Mais honnêtement je ne pense pas que Malassa peut tenir une saison comme il a fait hier avec Feyenoord dans tous les matchs comme ça. C'est pour ça que s'il fait des matchs comme ça, franchement 80% du temps et qu'on lui met un remplaçant de son niveau. Même à Enrique franchement ce n'est pas mauvais. S'il peut tirer la baraque sur les matchs qu'on considère qui ont des adversaires plus faibles ça pourrait économiser Malassa comme on fait cette année avec Emerson. On l'économise sur deux matchs, je ne vais pas dire pas du tout importants mais des matchs où on peut mettre Enrique si vous voulez ce que je veux dire. Donc honnêtement pour moi Malassa ça peut être une très très bonne recrue. Il a estimé d'aller 11,5 millions d'euros je crois, c'est ce qu'ils ont dit. Sur les applications que je regarde, je vais vous dire OneFootball. Donc Lyon selon son agent, je crois qu'il est turc, ça c'était il y a quelques temps, ils avaient parlé que Lyon avait fait une offre de 9 millions et que Feyenoord en voulait 12. Mais si on peut s'arranger autour de 10 millions, pour moi ce serait vraiment un très très bon coup honnêtement. Il m'a vraiment tapé dans l'œil. Et pour parler de Gislain Conant, c'est l'autre piste, genre de Reims qui est aussi pas mauvais, très 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 bonne qualité de centre aussi, j'ai remarqué Gislain Conant. Lui par contre il viendrait gratuitement. Et est-ce que Lyon n'a pas réfléchi par exemple à faire les deux ? Ça ça peut être aussi une possibilité comme je l'ai dit pour remplacer et Enrique et Emerson. C'est tout à fait possible. Après j'ai rien contre Enrique, de toute façon comme je l'ai dit on sait qu'Emerson va partir. Bon honnêtement les deux arrière-gauches pour moi ils vont très très bien à Lyon. Et moi honnêtement je prendrais même les deux. Franchement je pourrais même vendre Enrique que j'aime bien. Franchement il est... Pour ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire pas grand-chose honnêtement, il tient bien la baraque. Et franchement j'aimerais juste dire quelque chose, comme j'ai dit pour Sinistera, mais franchement je vais faire le quai dans cette vidéo et après je serai bien une vidéo dans beaucoup plus longtemps, vers la fin de la saison où je serai peut-être mon mercato idéal. Mais franchement Sinistera pour moi c'était l'homme du match. Comme je l'ai dit, il m'a tapé dans l'œil ce joueur-ci vraiment. Il y a de Lyon qui m'écoute. Recrutez Sinistera même, quitte à mettre 20 ou 25 millions. Recrutez-le, vendez Dubois, vendez Hawar qui vous voulez. Mais achetez Sinistera pour remplacer Utoko. Ou mettre les deux, mettre titulaire Sinistera et faire entretenir Utoko, parce que Utoko il va avoir 30 ans. Mettre dans la rotation, mais en faisant plus quand même jouer Sinistera. Mais achetez-le, je vous en supplie Lyon, achetez-le. Franchement c'est vraiment mon mot d'ordre. Même acheter les deux là, les deux du Feyenoord, franchement ça peut être un très très bon coup. Donc si on peut en tirer pour les deux 30 millions, franchement ça sera un truc de fou je pense. Voilà, donc je vais clôturer sur ça les gars, cette vidéo. Donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à se abonner, à liker, à partager, à commenter. Dites-moi votre avis dans les commentaires les gars. Dites-moi votre avis sur Malassia, Conan, et si vous voulez parler de Sinistera dans les commentaires. Vraiment n'hésitez pas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao !